11h45 ce matin, plus déterminés que jamais, cheminots, contrôleurs et salariés des dépôts SNCF se présentent devant les locaux de la direction sud-est du fret ferroviaire. Le conflit dure déjà depuis six jours, mais les grévistes ne veulent rien lâcher. Ils dénoncent surtout l'arrogance de leurs dirigeants, les revendications et les inquiétudes concernant les suppressions de postes annoncées et les restructurations, notamment dans le fret, n'ont pour leur trouvé aucun écho. Les cheminots sont très inquiets. Au fret, il y a un poste sur deux qui doit sauter. Ils nous ont créé une NPSNCF, trois propositions et si ça ne vous plaît pas, c'est la porte. Et on n'a aucune réponse. On est là pour exiger du travail. On veut que la direction de l'entreprise arrête de mettre des trains sur les routes et qu'elle fasse le contraire. Elle aille chercher des trafics, qu'elle lance une vraie politique de développement, qu'elle donne du boulot, qu'elle respecte les engagements du Grenelle. Vous allez voir aujourd'hui les patrons de la DEPSE. On veut l'entendre de sa bouche. Il va nous expliquer puisque ça fait des mois qu'on ne le voit pas. Sous la pression, les portes finissent par s'ouvrir. Les grévistes s'engouffrent dans la brèche, mais peine perdue. Le grand directeur est absent. Pas de négociation possible. Depuis le début du mouvement, la direction de la SNCF a d'ailleurs fait de l'arrêt de la grève le préalable à toute discussion. Chacun campe donc sur ses positions, mais dans la région de Lyon, le conflit aurait tendance à se durcir. On comptait aujourd'hui 57% de grévistes parmi les conducteurs, 77% chez les contrôleurs. Quant au nombre de TER en circulation, là aussi, les avis divergent. La direction SNCF, quant à l'annonce, 80% de TER qui roulent, ça intègre les autocars de substitution. Donc aujourd'hui, vous avez 300 trains qui roulent, 500 cars de substitution sur 1 200 trains qui roulent d'habitude. La galère continue donc pour les passagers, mais jusqu'à quand des négociations au niveau national pourraient s'ouvrir le 21 avril prochain ? Les grévistes, quant à eux, décideront chaque jour de la reconduction ou non du mouvement. Les grévistes, quant à eux ?